Salut ! Comment ça va ? Ça va bien ? Mais oui ! Franchement, merci de votre accueil, c'est super sympa. Je vais vous expliquer quand même pourquoi je suis là. Vous avez regardé le calendrier ce matin ? Oui ! Et c'est ? C'est, c'est, c'est ? C'est le 18 mars. Et ça, c'est une journée super importante. Non, non, mais arrêtez ! Arrêtez deux minutes, parce que le 18 mars, en fait, en tout cas, aujourd'hui, on célèbre la naissance de Stéphane Ballarmé. C'est pas mal à mes fesses, un poète qu'on connaît pas. Super poète. Et puis, attendez, parce que j'ai plein de trucs qui sont passés un 18 mars. Oh, un peu plus proche de nous, il y a le petit Olivier Mine qui venait au monde. Oh, regardez ! Oh, qu'est-ce que c'est chou ! Il est beau ! Alors, attendez, parce que c'est une date qui est sympa comme ça, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, que ce jour-là, la Bretagne chérie de Sydney, elle a vécu sa première marée noire. Non, non, mais là, c'est une info qui est très noire. Neuf ans plus tard, encore le jour de l'anniversaire d'Olivier Mine, il faut quand même le dire. Là, c'est l'amo-cocadis qui déverse des tonnes de pétrole sur les côtes-bretondes. Ah oui, mais je suis un chat noir, moi. Mais laissez la Bretagne tranquille, monsieur Mine. Non, mais là, il y a une chose qu'on peut se dire, c'est que même si vous l'ignorez aujourd'hui, Olivier, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a un lien indéfectible qui va s'établir avec Sidonie Bonnet. Regardez ! Regardez, alors, je vous dis ! Je vous dis juste un truc ! Parce que si vous changez de moyen de transport, je vous invite à faire ça, à trancher la tête, sinon dans la voiture, ça ne rentre pas. Le 18 mars, c'est la journée mondiale du recyclage. Donc on comprend mieux ce que vous faites là, mon ami. Bravo, Valérie ! Bravo ! Alors, je ne m'attarde pas. Je voulais juste vous faire une petite météo parce que c'est quand même mon job. C'est vrai. Alors, écoutez, il pleut partout. C'est le 18 mars 2024. Il y a de la neige, il y a des orages, les températures. Alors, c'est pareil. On va regarder. Oh non, mais là, c'est pourri. C'est complètement pourri. Mais excusez-moi, Valérie, tout le monde sait quand même que nous enregistrons à l'avance. Comment est-ce que vous pouvez déjà connaître les températures et le climat si tôt à l'avance ? Ça vous étonne ? Vous n'avez jamais fait ça, vous ? Ah si ? Ça ne vous parle pas ? Si, si, c'est vrai. Madame, vous le dites ? Je vais vous dire un truc parce qu'Olivier était quand même le spécialiste des météos bidons. Regardez. Madame, Monsieur, bonsoir. Je ne veux pas qu'on parle. Sérieusement, je vous expose les faits dans leur brièveté. Voilà, nous nous rapprochons de l'hiver. C'est comme je vous le dis. De plus, les températures vont baisser. Et si vous voulez que je vous donne le fond de ma pensée, il va même pleuvoir. Et vous ne me croyez pas ? Voici pour demain matin. Au après-midi ? Au après-midi ? Sans commentaire. J'ai tout essayé. Ils ne veulent rien entendre. Oh, c'est génial. Déjà, très, très classe. Oh, génial. C'est génial. Vous n'avez pas honte ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est vrai que je dois l'avouer maintenant, il y a prescription. Je ne recevais pas souvent les nouvelles de Bétéo France pour Paris et l'Île-de-France. Donc, en fait, j'inventais les températures et également les endroits où il pleuvait ou pas. Et vous avez pensé qu'on ne retrouverait pas un truc comme ça ? Non, non, là, franchement, j'avoue que c'est du dos très, très lourd. Est-ce que vous pouvez lever les bras ? Ah, ben, les bras. Donc, du chocolat. Vous en avez ? Non ! Alors, joyeux anniversaire. Juste un truc, si vous voulez faire plaisir à Olivier Mine, chocolat au lait avec des noisettes. Pour moi, c'est chocolat noir. Oh, des livres d'amour ! Merci. Ça, c'est une jolie surprise. Merci beaucoup. J'ai pris le dur avec tout ça. C'est le dur. Merci. Bravo. Bravo. C'est une jolie surprise. Joyeux anniversaire ! 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 Oh, c'est les anniversaires ! La photo ! La photo ! C'est Valérie et moi. C'était du noir et blanc à l'époque. Non, tu vois. C'est énorme. On était spickrine à l'époque sur Antenne 2. Oh, génial. On faisait les après-midi tous les deux. Jonathan et Jennifer Hart. Mais ouais, c'est vrai. Je vous laisse. Merci beaucoup. Pour moi, ça me fait un fond de cœur parce que je l'aurais bien emmené avec moi. Merci Valérie. C'est ma sœur de télé, Valérie. Hop, 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 hop. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Nous aussi, au nom de toute l'équipe, on a des cadeaux à vous faire. Olivier. Nourine. Oui, on fait comme on peut. Avec nos moyens. Joyeux anniversaire. C'est gentil. Allez, vous metz ça là. Vous êtes gentils parce que... C'est pas simple, ça. Allez, travaillez bien. Ah, mais c'est un vrai. Un olivier. Oh, merci, mes amis chéries. Merci, merci tout le monde. Bon, alors, dites-moi. Je dois...